alors bonjour à tous aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de confinement alors aujourd'hui j'ai quand même fait un effort je suis pas en pyjama parce que quand même j'ai un peu le respect pour vous mais voilà je suis en tenue du dimanche décontracté parce que nous toute la semaine on est en survêt ou en short voilà aujourd'hui le dimanche on prend quand même un peu nos aises on est habillé un peu plus trop et un peu plus cool donc je suis comme ça pour m'être un peu plus à l'aise quand même je vais enlever la veste et puis je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire alors aujourd'hui le thème de la séance il y a deux jours c'était une petite séance pilates facile aujourd'hui c'est plutôt sur sur une séance abdos et gainage en particulier l'idée c'est de vous donner des petites astuces pour composer vous même votre séance de gainage et votre séance d'abdos avec deux trois petits conseils et puis les possibilités de variantes un petit peu adaptées en fonction de votre niveau en fonction de ce que vous pouvez faire alors on va attaquer tranquille avec un petit exercice par lequel moi j'aime bien attaquer en l'occurrence un petit exercice de gainage alors tout simple l'idée ça va juste être de venir se placer sur les genoux les mains en dessous des épaules les genoux en dessous du bassin donc là je vais allonger ma colonne vertébrale au maximum et je vais juste commencer à inspirer et à venir remonter le nombril en serrant la taille un maximum l'idée c'est vraiment de venir faire tout le tour de la taille j'inspire 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 la tête est bien sortie des épaules la colonne vertébrale bien étirée ensuite je relâche je souffle et je laisse retomber l'autre mais on est reparti c'est juste l'histoire de venir faire travailler le transverse c'est à dire le petit muscle qui fait tout le tour de la taille qui vous êtes vraiment vraiment gainé c'est lui qui cherche à faire serrer la taille et je relâche je souffle comme si je laisse retomber le nombril jusqu'au tapis j'inspire la tête sortie des épaules je me grandis je pousse la pointe des fesses vers l'arrière le sommet du crâne vers l'avant je relâche je souffle encore alors moi l'exemple que je donne souvent aux gens pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qu'il doit faire et c'est d'imaginer que vous êtes dans une cabine d'essayage et que vous voulez rentrer dans un pantalon trop petit en général par réflexe on fait ça on gaine sans y penser voilà c'est ça qu'on doit retrouver comme sensation le ventre qui rentre la taille qui se serre ensuite je relâche et je souffle je laisse descendre dernier allez c'est juste histoire de se mettre en route d'activer un petit peu les abdominaux de se rendre compte qu'ils sont là et qu'ils attendent qu'à travailler et ensuite je relâche ensuite on va voir différentes formes de gainage de face latérale plus localisée pour venir compenser en faisant travailler le dos l'objectif c'est de travailler sur les muscles profonds donc on parlait du transversé à l'instant et ben voilà le transversé les muscles profonds ils travaillent pas forcément quand on fait du gainage statique c'est à dire ça sert à rien de vous mettre en position de gainage et de faire cinq minutes de suite l'idée c'est de venir travailler sur le déséquilibre parce que le déséquilibre oblige les muscles à travailler beaucoup plus et à réagir et à compenser à chaque fois le déséquilibre et donc le poids du corps pour être plus efficace donc on va essayer de travailler là dessus donc au niveau des positions de gainage il ya toujours les deux possibilités soit je vais en appui sur les mains il y a des gens qui sont en appui sur les coudes même idée je prends l'appui sur les coudes les gens qui n'aiment pas être sur les poignets souvent c'est les gens qui ont les soucis au niveau des poignets et des articulations n'hésitez pas à rouler sur les coudes par contre si on est à l'aise c'est de trouver la position qui nous convient de bien ensuite j'engage les abdominaux en rentrant le ventre les fessiers pour tenir le bassin et m'aider à tenir ma position la position la plus facile en général c'est celle là les bras les coudes largeur d'épaule les pieds je fais juste attention pour me retrouver ici la pointe des fesses vers le haut le nombril qui tombe le dos qui creuse et la tête qui bouge dans tous les sens donc on va se servir de ça on va essayer de faire tout un tas de petites possibilités différentes première possibilité je peux très bien en partant des quatre appuis travailler plus large j'écarte les mains j'écarte les pieds une possibilité je peux travailler sur des appuis plus loin je trouve la facilité c'est évidemment de travailler sur les mouvements c'est à dire que si je me mets par exemple sur les coudes pour vous montrer je peux très bien ici vous cherchez du déséquilibre une fois d'un côté une fois de l'autre là mes abdominaux sont obligés de réagir et d'équilibrer à chaque fois ce qui fait que ça me fait une manière encore différente de compenser toujours sur les coudes là si on est sur les coudes je peux travailler en déséquilibre vers l'avant je recule mes talons je pousse vers l'avant là encore je fais un effort différent je suis obligé de m'adapter et je suis obligé de gagner pour rester bien statique troisième contrainte je peux utiliser une contrainte extérieure moi j'aime bien utiliser le ballon on s'en sert aussi souvent au niveau du pilote c'est à dire que je peux venir chercher le ballon trouver un appui pour les gens qui viennent utiliser ici le fait d'être sur le ballon provoque du déséquilibre je suis obligé de compenser de gagner et là mes abdos travaillent dessus évidemment si j'utilise le ballon il faudra que je change de pied une fois pied droit une fois pied gauche ou pour ceux qui sont plus à l'aise éventuellement travailler avec les deux pieds dessus donc je gagne dès le départ et ensuite hop je me retourne dans une position de gainage le ballon provoque du déséquilibre je suis obligé de compenser et du coup j'augmente un petit peu la difficulté ça c'est des petites variantes qu'on peut utiliser comme on veut sur du gainage de face au sol ensuite vous avez les variantes de gainage latéral on a plusieurs possibilités soit je vais venir me mettre de profil avec les deux pieds l'un à côté de l'autre l'un sur l'autre décoller le bassin et me fixer là encore je peux très bien si c'est trop dur pour moi venir me mettre sur les genoux trouver cette position évidemment c'est moins dur sur les genoux que sur les pieds mais c'est pareil je peux mettre du mouvement venir chercher dessous ouvrir là encore je rajoute de la difficulté que ça soit sur les pieds ou sur les genoux je peux aussi utiliser les jambes venir ajouter un mouvement de jambe et de bras ici qui m'oblige à compenser et hop à trouver une solution d'équilibre évidemment ce que je fais d'un côté je peux le faire de l'autre évidemment vous compensez évidemment de la même façon à droite et à gauche si vous avez fait votre gainage de face vous avez fait du gainage latéral l'idée c'est de travailler sur les antagonistes c'est à dire sur les muscles situés sur l'arrière sur les lombaires de façon à équilibrer les forces être fort devant et fort derrière petit mouvement classique je viens me mettre face au sol après j'ai plusieurs possibilités au niveau des bras les bras le long du corps un peu plus facile pour venir chercher leur dressement les mains en appui les bras légèrement ouverts fléchis les bras complètement ouverts voire les bras vers l'avant ce à quoi je veux surtout faire très attention c'est ici toute cette zone là mes abdos doivent rester gainés le ventre serré les fessiers contractés pour fixer mon bassin l'objectif c'est pas d'aller très haut c'est une montée en restant gainé soit là soit là 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 peu importe mon ventre est rentré mes fessiers sont serrés et si j'accentue pas en poussant sur le ventre ce que vous devez surtout pas faire dans cette position là pour éviter de faire mal du dos c'est ne pas pousser avec votre ventre ici les abdos sont serrés les muscles du travail les abdos sont engagés si je pousse sur le ventre je vais beaucoup plus haut par contre hop je me fais mal aucun intérêt garder le ventre bien serré hop je redresse je tiens la position bras ouverts vers l'avant fléchis après à vous d'utiliser les variantes qui vous conviennent mieux je relâche je peux venir utiliser le poids des jambes en plus je vais dire là encore bras du long du corps par exemple venir en même temps hop redresser le haut du corps utiliser les jambes tant que mes abdos restent gainés pas de problème quand les fessiers restent serrés pas de problème je relâche et je vais venir prendre le temps de poser les mains loin devant les fesses loin derrière j'étire mon dos je détasse la colonne vertébrale je me grandis je me grandis je me grandis là encore mes fesses tirent loin en arrière les mains tirent loin en avant je laisse glisser je relâche et je souffle voilà alors ce que je vous propose c'est d'utiliser une variante de chaque c'est à dire une variante face au sol une variante de profil une variante où je suis à plat et je vais venir redresser le buste de façon à travailler sur toutes les faces de la éducation abdominale en gardant à chaque fois voilà à l'esprit mon bril doit rester très proche de la colonne vertébrale je ne dois pas pousser le ventre vers le sol je vais garder le ventre gainé le dos bien allongé bien grand ce que je vous propose c'est de faire 30 secondes 30 secondes c'est à dire faire une variante sur 30 secondes face au sol par exemple ici alors la plus simple c'est ici ou même sur les genoux les gens qui sont moins à l'aise on descend d'un niveau en étant sur les genoux je peux faire 30 secondes ici je vais venir faire 30 secondes sur le côté je reviens de face je vais essayer de repasser 30 secondes puis à l'opposé 30 secondes et je vais venir hop sur le dernier bras le long du corps pour les options les plus simples par exemple ici tenir relâcher repousser le sol avec les mains étirer mon dos prenant un petit temps de relâchement récupérer et renchaîner alors moi ce que je vous conseille c'est de partir là dessus prenez sur 30 30 30 ça vous fait déjà 30 secondes de face 30 secondes de profil 30 secondes de l'autre côté revenir sur la partie au sol ça fait déjà un teint de travail qui peut être de 2 minutes 2 minutes et demie suivant comment vous gérer votre temps plutôt que de chercher à faire 10 minutes d'un coup de fractionner faire une variante plus difficile en utilisant les petites astuces que je vous ai donné il y en a plein d'autres mais en utilisant celle-là et puis après ben voilà on prend un temps de repos on récupère on fait un deuxième passage un troisième passage si vous avez déjà fait 3-4 passages sur un total de 10 minutes de travail c'est déjà pas mal faut pas chercher à en faire de trop non plus faites ça un petit peu tous les jours vous allez voir que 10 minutes tous les jours c'est largement suffisant on va s'arrêter là dessus après je vous proposerai peut-être sur d'autres vidéos d'autres idées variantes ou pendant les cours je vous en donnerai peut-être là voilà c'était des petites billes pour que chacun puisse composer sa séance je suppose que vous vous avez aussi plein de petites solutions variantes voilà utilisez les plutôt que de faire un gros temps fixe statique sans bouger sur une position de gainage voilà utilisez plein de solutions différentes supprimer un appui chercher le déséquilibre ça peut être avec un ballon ça peut être avec autre chose voilà faites marcher votre tête utilisez tout ce que vous avez sous la main à la maison voilà on a pas forcément la même chose que ce qu'on a en salle voilà soyez imaginatif si vous avez dit mettez un petit commentaire en dessous envoyez nous le et puis voilà comme ça on pourra faire partager tout le monde je vous dis à bientôt salut et puis à la prochaine vidéo salut salut Levine salut 95 salut 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 salut